Quand j'étais au gouvernement, j'étais l'écolo de service. C'était longtemps, donc c'était un peu compliqué. Et donc maintenant la question c'est de savoir si Mathieu Orphelin est l'écolo de service au sein de l'Assemblée nationale, ou si au contraire il a le sentiment qu'il a vraiment un nombre important d'acteurs de la vie publique et économique française qui le suivent et qui l'écoutent. Donc il a décrété l'urgence écologique, c'est ce que j'ai compris, et l'Assemblée nationale a suivi, donc son influence est certaine. Alors maintenant il va nous expliquer. Alors, c'est l'urgence écologique, et on voit bien qu'il fait très très chaud. Comment on en sort de l'urgence ? Il y a 20 ans, j'ai co-écrit un livre qui a fait un flop à l'époque. Je crois qu'il est toujours vendu peut-être aux presses des Mines de Paris, mais effectivement ça s'appelait « Cooling the Cities », « Rafraîchir les villes ». Et ça parlait de, effectivement, dans quelques dizaines d'années, quand les villes ne seraient plus vivables pendant les pics de chaleur. Il y avait beaucoup de choses déjà à l'époque, on a écrit ça avec des chercheurs espagnols et grecs, sur la végétalisation de la ville, sur tout ce qui pouvait rendre la ville plus vivable en été. Je crois qu'il aurait beaucoup plus de succès aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais c'est là où, il y a 20 ans, pendant ma thèse, moi je suis ingénieur de l'école centrale spécialité environnement, je n'avais jamais entendu parler du changement climatique. Pourtant, j'ai eu mon diplôme, je ne sais pas, il y a 25 ans. J'ai découvert les mots « effet de serre » dans ma bibliothèse. Et on voit à quelle vitesse tout ça s'est accéléré et avec, depuis ces dernières années, une accélération forte, un emballement de la machine climatique qui fait que toutes les prévisions des scientifiques arrivent et arrivent même un peu plus rapide. Donc, il y a cette urgence écologique et climatique. Et effectivement, merci Brice, on a réussi en commission la semaine dernière à faire inscrire cette urgence climatique et écologique dans le projet de texte de loi. C'est une idée qu'on avait portée avec le collectif transpartisan « Accélérons la transition écologique et solidaire ». Donc, 162 députés aujourd'hui, de 7 des 8 groupes politiques à l'Assemblée nationale, plus des non-inscrits, qui, effectivement, ont porté cette idée d'inscrire ça dans le code de l'énergie. Et ça a été adopté à l'unanimité la semaine dernière. Ce n'est pas si anodin, ce n'est pas qu'un symbole de le mettre dans la loi. C'est que maintenant, ça oblige aussi, ça obligera, on l'espère, à ce que toutes les politiques, notamment énergétiques, bien sûr, soient repensées avec ces mots de l'urgence écologique et climatique. Et ça oblige, d'une certaine façon, à l'action. Parce qu'un des problèmes de la politique française, comme dans tant d'autres pays, mais en tout cas, on s'occupe d'abord de ce sur quoi on peut agir directement, mais c'est le grand écart entre l'ambition affichée et la réalité des actions mises en œuvre. Et ça, le Haut Conseil pour le climat l'a rappelé. D'ailleurs, dans la loi, nous instituons le Haut Conseil pour le climat. Il n'a heureusement pas attendu la loi pour travailler. Il a rendu son premier rapport hier, dont, comme François de Rugy l'a dit hier soir en séance, le rapport a montré l'indépendance du Haut Conseil pour le climat. Mais effectivement, ce Haut Conseil montrait dans tous les champs de la politique climatique comment l'écart entre les ambitions affichées et la réalité de l'action était beaucoup trop grand. Et donc, c'est tout l'enjeu. Hier, on a passé deux heures, et j'ai contribué à... On a passé deux heures à réfléchir à l'objectif 2030 et de l'objectif 2050. Mais en fait, il ne faut pas qu'on y passe trop de temps. Parce qu'effectivement, neutralité carbone, 2050, on est dans les premiers pays à l'inscrire. 2030, on a des objectifs... Moi, je ne suis pas encore assez ambitieux, mais en tout cas, qui tracent une trajectoire. Mais l'important, c'est ailleurs. L'important, c'est est-ce qu'on arrive à changer d'échelle, et notamment dans les trois prochaines années du quinquennat. Parce que les chiffres, vous les avez tous en tête. On est très au-dessus de nos budgets carbone. On a nos deux secteurs principaux qui dérivent le bâtiment et la mobilité. Parce qu'on a vu... Je n'avais pas vu M. Pelletier, donc je le salue. Je vais faire attention, je vais parler bâtiment après. Donc, on a ces deux secteurs qui dérivent. Bâtiment, transport, plus 11% par rapport au budget carbone. Plus 22% pour les bâtiments. Bien sûr, il y a cette baisse en 2018. Mais si on regarde le bilan 2018 de CO2, on n'a que les chiffres totaux pour l'instant. Mais on voit que c'est une baisse qui est surtout liée à l'hiver clément qu'on a eue. Y compris sur la production d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, production d'énergie et d'électricité. Et donc, on est vraiment dans cette divergence forte entre nos émissions et la réalité de ce qu'il faudrait faire. Donc, il faut accélérer. Je vais faire un gros zoom tout de suite sur le bâtiment. Mais d'abord, je vais parler des deux autres points qui vous intéressent. Sur la production d'énergie, notamment le... Alors, hier soir, on a changé l'objectif de production, enfin de part d'énergie renouvelable. On l'a fait passer de 32% à 33%. C'était juste pour se conforter, se conformer, pardon, à la demande de l'Europe qui a analysé les différentes contributions nationales et qui a demandé à la France de remonter son objectif de 32% à 33%. Voilà. Donc ça, on l'a voté cette nuit. Et autre point important, on avait obtenu au moment... On avait fait deux demandes sur les énergies renouvelables avec le collectif Accélérons en mars dernier, dans un courrier au Premier ministre signé par 120 députés. C'était de pouvoir avoir des objectifs plus ambitieux dans la programmation pluriannuelle de l'énergie sur deux filières. Les énergies marines renouvelables. Effectivement, le gouvernement, le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale qu'on passait de 0,5 gigawatt par an en plus à 1 gigawatt. Donc ça, c'était obtenu depuis 15 jours, 3 semaines. Et puis ce qui a été rappelé, confirmé hier de façon très très claire par le ministre d'État, c'est que sur le biogaz, les discussions sont toutes prêtes d'aboutir pour revenir à des objectifs rehaussés dans la PPE avec un objectif de 10% de biogaz à la fin de la seconde période de la PPE, couplé à un objectif de baisse des coûts pour toute la chaîne du biogaz. Donc ça aussi, c'était une demande assez forte et qui là nous intéresse évidemment beaucoup sur tous les aspects mobilité, notamment injection dans le réseau et éventuellement mobilité. Là, on va continuer dans la loi à donner quelques petites avancées sur le biogaz, notamment sur des garanties d'origine ou de la traçabilité. Sur la mobilité, la mobilité était surtout traitée dans la loi mobilité qui a été votée il y a une quinzaine de jours. Donc vous avez vu un certain nombre de dispositifs pour favoriser les mobilités alternatives à la voiture, pour favoriser aussi les motorisations alternatives au tout diesel ou tout essence. Donc je ne vais pas vous refaire la liste des différentes mesures. Peut-être juste rappeler, on a deux problèmes à mon avis majeurs sur la mobilité. Le premier qui n'est pas du tout adressé dans la loi mobilité, qui est la baisse des besoins de mobilité, parce qu'un tiers de notre surplus d'émissions dû au secteur des transports, c'est dû à une augmentation de besoins de mobilité. Et là, il y a vraiment des choses à repenser fortement. On avait essayé de pousser des choses sur le télétravail dans la fonction publique, par exemple. Autant dans les entreprises, ça commence à se diffuser, autant dans toutes les fonctions publiques, ça reste très compliqué. C'est un exemple parmi d'autres, mais il faut qu'on arrive à repenser effectivement l'accès au travail, l'accès aux services publics, à la culture, etc. Il faut qu'on arrive... C'est pour ça que je ne suis pas très fan de ce slogan utilisé par tant de politiques, y compris encore pendant cette loi. Moi, je ne suis pas pour toutes les mobilités, pour tout le monde, sur tous les territoires, à tous les prix. Non, il faut qu'on repense et qu'on ait là aussi une sobriété des déplacements. Ça ne veut pas dire assigner les gens en résidence, mais ça veut dire effectivement arriver à ce qu'il y ait, évidemment, à certains moments, moins de mobilité contrainte. Le basculement du parc, bien sûr, on a voté tout un tas d'engagement, de verdissement des flottes, etc. Et pour favoriser aussi les motorisations alternatives, il va falloir quand même qu'on remette tout à plat. Tous les dispositifs de soutien à la mobilité aujourd'hui, le bonus-malus, la prime à la conversion, etc. Sur l'aspect effet de serre, il faut reconnaître que sur les deux dernières années, ces dispositifs-là n'atteignent en rien les objectifs. Vous avez vu, depuis deux ans, les émissions moyennes de CO2 des véhicules en France remontent. Et le principal facteur, c'est les nouveaux véhicules à la mode, les SUV, véhicules un peu sportifs, crossover, pick-up, 4x4. Et effectivement, il y a eu une petite polémique sur un de mes amendements, mais qui était d'essayer de réguler un petit peu la publicité pour les véhicules, l'orienter un peu plus vers les véhicules propres. Ouh là là, à quoi j'avais touché ? Embrasement, embrasement, l'atteinte à la liberté totale. Et les publicités pour les voitures, c'est quand même 3 milliards et demi par an. C'est le plus gros secteur en France. Et là, on touchait du doigt à la difficulté de changer en profondeur les choses, parce qu'effectivement... Quand j'étais ministre, j'ai interdit la publicité des voitures en dehors des routes, dans le milieu naturel. Et ça a été accepté, donc. Donc on voit qu'il y a des... Effectivement, il y a ça, il y a le message qu'on avait, l'énergie est notre avenir, économisons-le, qui était sur je ne sais plus quelle loi énergie, etc. Mais là, on touche au cœur du machin. Et par exemple, dans certaines rédactions, le rédac-chef a dit, est-ce qu'on va traiter ce sujet-là ? Parce que nous, nos salaires, ils sont payés avec les pubs de ces voitures. Parce qu'effectivement, c'est pour mes secteurs. Donc je referme cette parenthèse, mais c'est intéressant, parce que tant qu'on dépensera 3 milliards et demi d'argent pour vendre des voitures qui consomment beaucoup, et des pick-up à 10 litres au 100, mais vendus comme des véhicules de ville, on n'arrivera pas beaucoup à faire changer les choses. J'ai beaucoup apprécié aussi, je reprends mon téléphone, la pub de Air France d'hier, pour acheter vos billets d'avion avant le 1er juillet. Un million de sièges à 40 euros. Plus la température monte, plus les prix baissent sur la France et l'Europe. J'espère que vous apprécierez le cynisme de cette publicité en pleine canicule. J'en viens au bâtiment. Sur la rénovation énergétique, l'histoire n'est qu'objectif non atteint depuis le Grenelle de l'environnement. J'ai eu le plaisir avec Philippe Pelletier de travailler sur ce sujet-là à l'époque, et j'ai l'impression depuis d'un jour qui se répète sans fin. Déjà à l'époque, loi de Grenelle, un certain nombre d'engagements traduit dans la loi Grenelle, traduit ensuite dans la loi de 2015, transition et croissance verte. Par exemple, dans la loi, il est prévu que d'ici 2025, tous les logements classe F et G soient rénovés. C'est déjà inscrit dans la loi. Et puis depuis le Grenelle de l'environnement, chaque année, on est très loin des objectifs fixés, les 500 000 rénovations performantes notamment. Et je sais qu'on n'aura pas forcément les uns les autres la même appréciation là-dessus, mais moi je trouve que c'est un des plus beaux combats aujourd'hui pour réussir cette transition écologique et solidaire, parce que derrière aujourd'hui, c'est pratiquement 7 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique. C'est évidemment d'abord une question sociale de qualité de vie. Quand vous vivez dans un logement à 15 degrés, effectivement, vous développez des maladies, des dépendances, vous vous enfermez dans la solitude, etc. Donc c'est toute cette chose-là. Donc c'est d'abord une question du pouvoir de vivre, comme dirait Laurent Berger et Nicolas Hulot. C'est aussi effectivement redonner du pouvoir de vivre aussi, type pouvoir d'achat aux personnes, parce que rien de pire que de dépenser 15 ou 20 % de ses revenus dans les factures énergétiques de son logement. Donc il y a un formidable enjeu écologique, social, économique autour de tout ça. Et en plus, les logements passoires énergétiques, je le vois à Angers, dans les bars d'immeubles, dans les quartiers, si vous êtes d'octurne passoire énergétique, l'été, la calicule est évidemment beaucoup plus difficile à vivre. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans la loi pour ceux qui ont... où on en est ? Et puis je vais venir à la polémique de demain, effectivement, qui a commencé sur consignation ou obligation de travaux, ou ce fameux compromis qu'on va découvrir aujourd'hui. Ce qu'on a mis pour l'instant, c'était donc dans les objectifs de la loi, on a rajouté, j'ai la loi sous les yeux, la version commission, donc on a rajouté la feuille de route de la rénovation énergétique accolée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, à partir de la prochaine PPE, et c'est là où le bas blesse, à partir de la prochaine programmation, il y aura cette feuille de route de la rénovation énergétique qui sera accolée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Moi, je vais continuer à me battre tout à l'heure, ça ce sera ce matin, pour que ça commence dès maintenant, parce que 2022, là, il y a une incohérence totale, et il faut, je remartèlerai à partir du rapport du Haut Conseil pour le Climat, qui montre bien le retard sur ce sujet comme sur les autres, mais il faut qu'on ait, moi je le vois de l'intérieur, on ne sort pas des difficultés de pilotage de la rénovation énergétique qu'on a toujours connues. Il y a toujours, là, cette dualité, ministère de l'écologie et d'énergie, contre ou versus, ministère du logement. On ne progresse pas sur ce point-là. C'est vraiment cette analyse. Et là, on a vu sur des discussions autour de la loi, même ce flottement, ces positionnements différents d'un ministère à l'autre. Donc là, on a un vrai problème de pilotage lié à ça. Dans le projet de loi du gouvernement, au départ, les mots rénovation énergétique n'y étaient pas. Parce que c'était au début ce qui était appelé la petite loi, simplement pour redonner des objectifs, pour que la PPE soit en phase avec la loi. Mais nous, les députés, on a voulu en faire un sujet. Parce qu'effectivement, sobriété énergétique, baisse de consommation, ça doit devenir le premier déterminant de notre politique énergétique. Et c'était impossible sans avoir des mots et des actions liées à la rénovation énergétique. Donc, en tout cas, en ça, c'est déjà une première victoire. Qu'est-ce qui est déjà acté ? Parce qu'on a acté en commission, on a fait quelques avancées. La première, c'est que le critère de consommation énergétique va pouvoir être considéré maintenant explicitement dans les critères de décence d'un logement. Donc, on a rajouté un article spécifique là-dessus. Alors, pour l'instant, finale. Pour l'instant, finale. Je vais essayer de le faire changer en primaire. Mais j'ai peu de chance d'y arriver. Mais dans tous les cas, je vais aussi proposer tout à l'heure, je vais sous-amender ce soir, primaire ou finale, c'est un vrai débat. Donc, chacun a sa... Mais ce qui est important, c'est que derrière, ce ne soit pas que les catégories H, comme on les appelle entre nous, là, qui soient... Moi, je souhaite qu'on soit des... Qu'un logement de 90 mètres carrés qui dépense 4 000 euros par an, moi, ça, je trouve ça indécent, par exemple. Donc, je voudrais, c'est le chiffre que je vais essayer de plaider tout à l'heure, de dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'on soit qu'avec les pires des pires. Il faut aussi qu'un logement, en gros, dès le tiers de la classe G, c'est déjà indécent d'avoir des factures énergétiques comme ça. Donc, moi, c'est ça que je vais essayer de plaider. Mais en tout cas, c'est là, en consommation d'énergie finale, ce qui ne me semble pas... Mais je ne vais pas être d'accord avec Gris, mais pas forcément en phase avec... avec la nécessité, plutôt, de choisir le primaire. Deuxième chose qu'on a ajoutée, c'est que quand un propriétaire va faire des travaux de rénovation énergétique, si ces travaux ne lui permettent pas de sortir de la classe F et G, il n'aura pas le droit d'augmenter le loyer en raison que c'est du montant des travaux. Parce que ça ne peut pas être la double peine pour le locataire. Un, je suis en passoire énergétique. Et deux, le propriétaire a profité pour changer une fenêtre. Et en plus, me réaugmente le loyer. Donc ça, on va essayer là aussi d'aller plus loin tout à l'heure, mais c'est déjà un ajout. Ensuite, on a rajouté pour les... toujours les passoires énergétiques, donc F et G, il y aura un audit énergétique obligatoire à coller ou dans le DPE. Pour les catégories F et G, il y aura cette audit énergétique. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait dans le programme d'Emmanuel Macron, mais je vous relis ce qu'on avait parce qu'on avait un très beau programme. Nous proposerons un audit gratuit à tous les propriétaires occupants en situation de précarité énergétique. Mais on s'en rapproche petit à petit. Nous, c'était plus large. Ce n'était pas seulement sur le bâtiment. C'était sur le... sur beaucoup plus global. Mais en tout cas, ça s'est inscrit. Il y aura donc maintenant les mentions des consommations, des dépenses théoriques pour les consommations de chauffage, froid ou chaude sanitaire mentionnées sur le DPE. Et puis, une articulation plus simple entre l'ANA et les données de la CAF, notamment pour mieux préparer les dossiers. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié sur tout ça. C'est ce qu'on a gagné. Alors maintenant, le gros point. Le gros point, c'est comment on accélère la sortie des passoires énergétiques. Je finirai là-dessus. parce que là aussi, en gros, sur les passoires énergétiques, bon, dans le logement social, ça avance plutôt entre bien et très bien. Mais sur le parc privé, là, c'est très compliqué. Il faudrait faire en gros cinq fois plus à peu près de rénovations énergétiques performantes par an sur les passoires énergétiques. Et en plus, les chiffres de l'ADEME montrent que sur les rénovations qui sont faites, il y en a finalement très peu qui arrivent à sauter d'une classe, quasiment aucune qui arrive à sauter de deux classes. Donc, on a un vrai sujet. Je vous rappelle ce à quoi le candidat Emmanuel Macron s'était engagé pendant la campagne. Nous viserons, je lis mot à mot le projet, nous viserons la rénovation de la moitié des passoires énergétiques dès 2022 afin de diminuer les émissions, faire baisser les charges. Les passoires énergétiques seront interdites de location à compter de 2025. À cette fin, via un fonds public, nous prendrons intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires avec un remboursement au moment de la vente du bien. Voilà, c'était, je le dis d'autant plus facilement, cette partie-là, c'est pas moi qui l'ai écrite dans le projet d'Emmanuel Macron, mais quand les collègues de l'équipe avaient écrit ça, moi j'ai trouvé ça génial parce qu'on avait tout. On améliorait la situation du locataire et on donnait enfin aux 15%, aux 20% de propriétaires non occupants un revenu modeste, leur traité qui s'est fait un petit complément de retraite en louant un petit appartement à un étudiant ou autre, et on leur donnait les moyens en avançant jusqu'à 100% du coût des travaux. Et donc moi, en commission, et tout à l'heure, c'est ça l'option haute que je reporterais avec un certain nombre de collègues, sauf que ça s'est fracassé contre la réalité de la situation budgétaire du pays. La pression est-elle sur la réduction des déficits et encore plus avec un certain nombre de mesures annoncées récemment, qu'on va être sur un PLF 2020 terrible où il va falloir aller se battre sur un million de millions. Et des mesures innovantes comme ça qui ne sont pas à fond perdues pour l'État parce qu'il suffit juste d'avancer la mise de départ du fonds qui va se reconstituer au fur et à mesure des transmissions ou des ventes durées moyennes de 7 ans. Donc de toute façon, on va dire qu'en 7-10 ans, il était... Vous voyez, donc ça, c'était un vrai investissement du grand plan d'investissement et ça changeait les choses. J'en parle déjà au passé parce qu'on a eu du mal à aboutir en commission là-dessus et on n'aboutira pas en séance. Et moi, c'est vrai qu'à certains moments, quand je m'entendais le gouvernement me dire « Mais non, mais c'est punitif, votre truc d'interdiction, c'est tout sauf punitif. » Au contraire, on avait là une solution de financement pour les gens. Mais ce qui fait que ce n'est pas mis en œuvre, c'est la situation budgétaire. Et je crois que c'est très dommage parce que là, on avait une mesure très très forte. Alors le gouvernement qui essayait d'imaginer des choses, du coup, il faut aller plus loin que la loi et il faut vraiment changer les choses, avait prévu ce mécanisme de consignation. Donc là, c'était plutôt au moment de la vente, on garde 5% pour faire les travaux d'efficacité énergétique qui sont redonnés dès que les travaux sont faits. C'est un système un peu calqué sur ce qui s'est passé sur l'assainissement et le raccordement au réseau. Le gouvernement, le rapporteur, arrive avec ça en séance et en commission, un certain nombre de députés d'ailleurs de la majorité propose des sous-amendements qui ont été adoptés pour restreindre complètement ce mécanisme de la consignation. Donc c'est ressorti dans le texte de commission. Non, mais derrière, c'était tous les acteurs du monde de... Enfin, une partie des acteurs du monde du bâtiment qui disent mais quand même, ça va être là punitif et puis pour fluidifier le marché des ventes, etc. On voit ces termes par rapport à l'urgence climatique à côté qui est devant nous, mais voilà. Et en tout cas, ils portent des amendements et c'est restreint en commission contre l'avis du gouvernement et du rapporteur à une expérimentation que pour deux ans à partir de 2021 et que en zone tendue. Alors déjà que la mesure a été testée auprès des gens en consignation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gens, tout de suite, ils imaginent une taxe, etc. Mais là, sous cette forme-là, de toute façon, il aurait mieux valu ne rien faire et donc, hier, le ministre Auban, en entrée de la loi, a dit que cette solution ne serait pas retenue. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la place ? Puisqu'il s'est engagé à ce que le gouvernement propose quelque chose demain. Donc, on va avoir ni mon rêve, mais qui n'était pas un rêve, qui était une réalité si jamais on avait voulu tenir les engagements du candidat Macron. Et pour moi, une campagne, c'est fait pour prendre des engagements et un mandat, c'est fait pour les tenir. Mais oui, mais ça, c'est mon côté un peu naïf, mais effectivement. Alors, qu'est-ce que va sortir le gouvernement ? Ça va être une sorte de truc, on va voir, moi, j'attends de voir la rédaction finale qui va arriver aujourd'hui pour voir si c'est un bon compromis ou vraiment un compromis à minima. Mais on devrait être dans quelque chose qui est du style à terme, une obligation de travaux avec performance, ça s'appellera plutôt obligation de travaux qu'interdiction de location parce que ça a l'air de mieux passer dans l'esprit de beaucoup de gens comme ça, horizon 2027, 2028. À très court terme, un renforcement du soutien à ceux qui s'engagent dès maintenant résolument dans les rénovations. Il faut voir quelle forme ça va prendre. J'ai bien peur qu'on nous dise on vous dévoilera ça au PLF 2020. Donc on va reprendre trois mois là-dessus. J'ai bien peur que ce soit ça mais on va voir. Et puis entre... Donc ça, c'est pour ceux qui vont rapidement. Peut-être un renforcement des moyens d'accompagnement. Et puis entre les deux, une sorte de... À partir de 2023, certificat de non-conformité. En tout cas, qu'au moment de la vente ou de la location, l'acheteur ou le locataire soit informé du fait que son logement il est passoire énergétique. Sans que ça bloque la vente, sans que ça bloque la location. Mais ce serait... Alors bon, tous ceux qui... Je pense à un mécanisme assez calqué sur les non-conformités électriques et gaz d'ailleurs. Mais qui n'a jamais acheté un logement avec des non-conformités électriques et qu'on n'a pas fait grand-chose ? En tout cas, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se rappellent d'avoir lu ça au moment de l'achat et qui s'était dit bon, on verra ça plus tard et qu'on n'a pas forcément changé grand-chose. Mais bon, voilà. Donc on va voir. Encore une fois, je verrai en fonction de ce qui sera dans la version finale de l'amendement qu'on va découvrir tout à l'heure. Je pense que ça passera cette nuit à l'Assemblée. Je finis un mot sur les moyens. Moi, ce que je dirais demain, ce soir et demain, c'est qu'il ne faut pas se raconter n'importe quoi. On ne fera pas plus de rénovation énergétique avec moins de moyens et moins d'investissement de l'État. Et là, on avait là aussi une belle mesure dans le programme d'Emmanuel Macron. Je la lis. Nous transformerons le crédit d'impôt de transition énergétique en prime immédiatement perceptible au moment des travaux et non l'année suivante, ce qui favorisait les ménages les plus aisés. Ainsi, ceux qui engagent des travaux ne seront pas soutenus par l'État un an après leur décision mais dès le moment où ils commencent leurs travaux. Une mesure importante pour les classes moyennes. Donc ça va être fait dès l'année prochaine, enfin en deux étapes pour les ménages bénéficiaires à nain. Mais ça ne marche pas. On était passé d'un milliard sept, 800 millions le crédit d'impôt l'année dernière. Là, un certain nombre de mes top dans les ministères me disent que là, il y a une envie de certains de profiter de ce passage pour diviser l'enveloppe totale par deux. Puis quand au passage 300 ou 400 millions d'euros du coup en supprimant complètement le CITE pour les classes moyennes supérieures et les Français les plus aisés. Moi, je pense que ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que les deux déciles les plus élevés qui ont beaucoup bénéficié des crédits d'impôt fenêtre et autres soient exclus du dispositif. mais on ne fera pas plus de rénovation en aidant moins les classes moyennes et moi, je serai dans tout le PLF très vigilant là-dessus parce qu'effectivement, si tout ça se fait à enveloppe en baisse, autant je suis pour mieux utiliser l'argent public, autant si c'est divisé à nouveau par deux l'enveloppe, ça ne marchera pas. Je ne veux pas finir par une touche trop négative. Je vais dire une phrase quand même, on a réussi déjà quelques avancées dans la loi en attendant la grosse bataille de ce soir. Tu dis la priorité donc c'est la lutte contre le changement climatique. Nous sommes d'accord ou pas ? Non, non. Non, non. Pour moi, la rénovation énergétique des bâtiments, les rails sont mal posés. Pourquoi est-ce que les rails sont mal posés ? Parce que pour l'instant, la réglementation thermique des bâtiments, RT 2012, est totalement muette sur le changement climatique. elle n'en parle pas. Il n'y a pas d'obligation CO2. Rien. Et donc depuis, je ne sais pas combien d'années, donc depuis 2012 et jusqu'à maintenant, on ne s'en occupe pas vraiment. Ce n'est pas la priorité. La priorité, d'ailleurs, on le voit, largement influencée aussi par nos voisins européens, etc. C'est renouvelable et efficacité, c'est très bien. Mais le CO2, c'est pourtant important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, les énergies fossiles prennent la place tranquillement et les émissions augmentent parce qu'il n'y a rien. Alors donc, peut-être que la RE 2020 va corriger les choses, mais la RE 2020, on l'attend et de plus en plus, on apprend qu'elle sera peut-être reportée parce que ça coûte cher, parce que c'est trop compliqué, etc. Donc, c'est absolument indispensable qu'il y ait quelque chose sur le CO2, les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Autrement, ce n'est pas la priorité du changement climatique, c'est des blagues. Donc, quand tu parles de distance entre les engagements et la réalité, en voilà un gros gap, si je puis dire. Et la deuxième erreur, me semble-t-il, en effet, c'est l'énergie primaire, l'énergie finale. Pourquoi c'est important l'énergie finale ? Parce que c'est là que le propriétaire, l'occupant, peut faire quelque chose. Et avec l'aide de l'État ou pas, mais c'est là, il est responsable. Quand tu parles de l'énergie primaire, il n'est responsable de rien du tout. Il n'a appuyant pas de prise sur ce qui se passe à l'amont de son habitation ou quelque chose. C'est le comité central du Parti Écolo qui va décider pour lui ce qui est bon ou mauvais. Alors, tu vois, je ne parle pas de nucléaire, mais je parle du comité central du Parti Écolo. Donc, maintenant, la parole, il y a tellement de choses dans ce qu'il a dit qui sont passionnantes. Et donc, c'est très important. Moi, je commence, c'est-à-dire, tout simplement dire une chose, c'est que je ne sais même pas combien il y a de rénovations énergétiques en France. Je ne sais pas. Parce qu'on a la comptabilité, la manière de savoir, le reporting, je parle devant Philippe Pelletier, on ne sait pas vraiment combien il y en a. Donc, déjà, c'est très compliqué de vouloir améliorer quelque chose dont on ne sait pas exactement les caractéristiques. D'abord, sur, effectivement, énergie primaire, énergie finale, peut-être une avancée, en tout cas, que certains pourraient juger comme une avancée, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui, j'espère, contentera Brice Lalonde, c'est qu'on a rajouté aussi que sur le DPE, maintenant, les consommations soient estimées en énergie primaire et en énergie finale. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois que ça peut répondre en tout cas à cette volonté de mieux me montrer sur quoi on a la main et sur quoi on n'a pas la main. Il faut qu'il y en ait un, de toute façon, mais je crois qu'aujourd'hui, ces questions de rénovation énergétique, elles sont évidemment centrales. Elles devraient être beaucoup plus centrales, d'ailleurs, pour la petite histoire. Les engagements que je vous citais tout à l'heure, ils n'étaient pas dans le programme transition écologique d'Emmanuel Macron. Ils étaient dans le programme logement. Je crois que c'est effectivement la bonne, peut-être la bonne façon, n'en concluez pas à ceux qui tweetent que je souhaite que ce soit Julien Denormandie qui pilote le plan de rénovation énergétique, mais je crois qu'il faut absolument un pilote dans l'avion. Et tant qu'on marche comme ça, ça ne marchera pas. Et effectivement, c'est incroyable qu'aujourd'hui, à moi, l'estimation à partir des uns et des autres, c'est moins de 100 000 rénovations performantes par an. Mais ça se discute tellement on suit ça de trop loin. Mais ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. On a les chiffres de vente de la construction, mois après mois, tout le monde est rivé là-dessus. Là, on doit avoir un suivi mensuel ou à minima trimestriel dans tous les différents logements sociaux, logements privés, etc. Il faut qu'on suive de façon beaucoup plus proche les progrès de la rénovation énergétique à minima trimestre après trimestre. Donc là, il faut un vrai pilotage. Je ne suis pas sûr, à titre personnel, qu'un délégué interministériel avec peu de moyens soit la bonne solution. Je pense que c'est vraiment... Est-ce que c'est le Conseil de défense écologique ? Est-ce que c'est un des deux ministères ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte, on est là, on peut se dire les choses, il faut qu'on sorte des petites rivalités aussi dans les services parce que ça, vous voyez bien les uns et les autres. Il faut une même vision de cette politique logement et rénovation énergétique. Sur la taxe sur les HFC, donc effectivement, c'est un sujet qu'on avait beaucoup porté. D'abord, qu'était un engagement pris dans le plan climat du gouvernement dès juillet 2017. Effectivement, l'idée, finalement, on était... On avait atterri au projet de loi de finances 2019 sur une taxe à partir de 2021. Ce qui n'était pas l'option que moi, j'avais portée. J'avais porté un système plutôt de type bonus-malus, enfin une taxe à partir de 2021-2022, mais avant un suramortissement pour investir dans de la clim avec d'autres fluides. Et finalement, le gouvernement a préféré retenir que l'aspect taxation à partir de 2021. Et donc, pour l'instant, on est là. Pour l'instant, c'est effectivement écrit dans le PLF. Donc, si jamais le gouvernement voulait revenir dessus... Alors, il y a d'autres pays sur lesquels on s'était inspiré qui avaient effectivement mis en oeuvre cette taxation-là, en plus des systèmes internationaux et sur lesquels l'effet avait été très positif. Il y a des pays, par contre, qui ont baissé un peu leur niveau de taxes, etc. Mais pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire que si le gouvernement voulait revenir là-dessus, il faudrait qu'il refasse voter un amendement pour supprimer cette taxe. Mais pour l'instant, de toute façon, elle ne se mettra en oeuvre qu'à partir de 2021. Je pense que les passoires énergétiques, qu'elles soient avec des grilles peintes ou avec des chaudières fuel, il faut qu'on arrive à les éradiquer. Donc, moi, vraiment, je veux bien qu'on discute de sujets importants, mais qui pour... Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais savoir si on prend plutôt jusqu'à là, sur ceux qui sont aux énergies fossiles, là, sur celles qui sont en énergie plutôt nucléaire. Je veux bien qu'on discute de ça et c'est des vrais débats, vraiment. Mais moi, je pense que la vraie question majeure, c'est comment on change de rythme sur l'éradication des passoires énergétiques parce qu'on avait dit, on en fait la moitié d'ici 2022 et on serait qu'on sera très, très loin de cet objectif. Ce qui est important, effectivement, c'est sortir les citoyens de ces factures hallucinantes ou du fait de ne plus pouvoir se chauffer correctement. en raison du prix de ce que donnerait un logement chauffé décemment. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que... Pour l'instant, dans la loi de 2015, c'est les F&G rénovés avant 2025. Je crois que la question, c'est ce ne sont pas des passoires énergétiques. Certaines ont été placées à tort dans des passoires énergétiques. Voilà la question. J'avais bien compris. J'avais bien compris, mais je pense que... Enfin, moi, j'essaye de... J'ai autant d'actions dans le nucléaire que dans les énergies fossiles. Mais... Non, mais blague à part, moi, ça ne me gêne pas qu'on réouvre des questions là-dessus. Enfin, dans les... Mais je pense qu'effectivement... Enfin, moi, ce n'est pas mon axe d'entrée aujourd'hui. Mon axe d'entrée, c'est libérer les Français de leur facture énergétique indécente, qu'elles soient au... C'est des chiffres que je redonnais tout à l'heure, à l'électricité ou au fuel. Dans la loi, la seule partie sur les certificats, c'est sur la lutte contre les fraudes. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées à part ça. C'est quand même un bel article dans la loi, mais effectivement, il n'y a pas eu vraiment d'autres... d'autres avancées sur la question des certificats. Moi, je n'ai rien à changer à ce qu'a dit M. Pouget sur le fait de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas perdre de temps à réouvrir les débats de concurrence des énergies non renouvelables entre elles. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Effectivement, est-ce qu'on est au grand rendez-vous de la baisse des émissions, de la sortie des énergies fossiles, etc. Je crois qu'effectivement, je l'ai moins bien dit que lui, mais le sens de... bien discuté des sujets de ce que j'appelais sans que ce soit péjoratif deuxième ordre, mais en tout cas, l'important, c'est baisser les émissions, baisser les consommations, baisser les factures et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Bien sûr qu'il faut des compétences, formation initiale, formation continue. Moi, je serai de ce que j'ai vu, mais chacun voit avec son petit bout de la lorniette, mais j'étais vice-président de la région des Pays de la Loire en charge de l'éducation et l'apprentissage. J'ai vu quand même un certain nombre de progrès dans les centres de formation d'apprentis, dans les programmes mis en œuvre au niveau local. Je ne dis pas que tout est parfait, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement qui est enclenché avec, bien sûr, une montée en compétences qu'il faut continuer à accélérer, mais je ne dresse pas un tableau aussi noir que le vôtre, mais je n'en dresse pas un non plus trop idyllique. Quel est le principal problème ? Vous savez, depuis le début du mandat, je vais recevoir un coup de fil parce que le nombre de coups de fil que vous recevez à la permanence, c'est votre principal indicateur de l'état des Français. Donc, sur la CSG, j'avais eu tout de suite sur le prix de l'essence. Donc, ça, c'est le meilleur signaux ferme. depuis le début de la mandature, j'ai eu très peu de coups de fil sur mes sujets qui étaient mes sujets favoris. J'en ai eu beaucoup et là, aujourd'hui, j'en ai plus d'un par jour sur un sujet. Je le lis à la formation, vous allez voir pourquoi, mais c'est sur l'isolation à un euro. J'ai au moins un appel par jour aujourd'hui à la permanence de gens qui disent « Oh là là, je suis harcelé par les margoulins qui essaient de me faire... » Et là, il y a un vrai, vrai sujet. On fait quelques avancées pour essayer de réguler ça, etc. Mais les méthodes, c'est vrai, sont assez dingues. Effectivement, photos de François de Rugy sur le prospectus, personnalisation. Non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas nouveau. L'ADEME, on l'avait eu à l'époque, mais on avait réussi à gérer ça avec notre service juridique, etc. Mais là, c'est industriel, ces offres complètement qui sont en plus de très mauvaise qualité, mais avec des techniques pour faire signer les personnes âgées, etc., qui sont à l'aventure. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si j'en parle là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai, vrai sujet. Et puis, il y a l'autre sujet de la chaudière. On a beaucoup échangé avec Audrey Zermatti là-dessus. La chaudière fuel à 1 euro. Effectivement, c'est la première fois un club de belote dans les Hauts-Danjou. Toutes les mamies me tombent dessus en disant « Mais c'est un scandale, on a vu cette offre de chaudière à 1 euro et on n'y a pas le droit. » On n'y a pas le droit. Effectivement, c'est lié à des conditions, des offres, moi, je trouve très bonnes, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je trouve, on a fait un très beau travail avec EFI et la CAPEB dans le Maine-et-Loire pour essayer d'articuler effectivement ces nouvelles offres avec l'offre, là aussi, on revient sur les compétences, et avec bien expliquer aux gens pour qui c'est, comment c'est, etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi, je crois beaucoup si la qualité et si on peut contrôler la qualité de ce qui est fait, je crois beaucoup à ces offres un peu clés en main effectivement qui nous permettent de faire que les gens comprennent et là, enfin, sur la rénovation énergétique avec ces offres-là, les gens comprenaient parce qu'aujourd'hui, si vous ajoutez le CITE, les aides de l'Agence de l'Habitat, l'Imprime Fium, l'Imprime Certificat, les aides de la Ville, les aides du Conseil Régional, etc., etc., il faut quasiment engager un ingénieur pour gérer toutes ces aides-là. Donc, oui, il y a des aides claires, mais il faut que évidemment, la qualité soit au rendez-vous là-dessus. L'obligation, dans tous les cas, elle n'était pas maintenant. Dans le plus ambitieux des amendements qui étaient le mien, c'était 2025. Donc, on avait le temps, on reperdait encore 6 ans, vous vous rendez compte ? Donc là, on est là aussi à discuter de est-ce que c'est 2025, 2027, alors qu'on devrait être à discuter de qu'est-ce qu'on change dès maintenant pour qu'on se mette enfin sur la bonne route. Donc, je crois que ça arrange aussi beaucoup d'acteurs de discuter des objectifs moyen terme et d'une certaine façon, ça arrange aussi enfin voilà. Donc, si on veut vraiment changer les choses, il faut bien sûr que c'était l'accompagnement avant l'obligation et l'engagement que je porte, moi, sous forme d'amendement, il est vraiment comme ça. C'est dès maintenant le fonds public qui permet d'engager les travaux et l'obligation à l'échéance 2025. Bon, ce sera 2027, 2028, mais l'essentiel, c'est est-ce qu'on change de rythme sur les trois prochaines années. On a, mais je crois que j'ai mieux compris après ce que vous vouliez dire, vous vouliez dire que le GEC n'est pas assez alarmiste d'une certaine façon. Il y a un décalage, mais, oui, mais ils font, bon, c'est sûr qu'ils font, il y a un décalage qui est dû au fait qu'ils ne travaillent que sur les productions, que sur les publications déjà sorties, mais je voulais juste vous alerter attention avec des formules du style le GEC ne dit que la demi-vérité parce qu'au début, en vous entendant, je me suis dit ah, un climato-sceptique. J'ai compris après que ce n'était pas ça. Non, mais il faut vraiment, oui, tout à fait, mais j'ai compris qu'après, il faut faire vraiment gaffe avec ce type de formule parce que sinon, on remet une pièce dans la machine et voilà, je comprends, mais oui, effectivement, je pense que les boucles de rétroaction, etc., font qu'effectivement, malheureusement, le dérèglement pourrait être, d'ailleurs, on l'a vu d'un rapport du GEC à l'autre, c'est une accélération, une meilleure prise en compte aussi des boucles de rétroaction, mais on n'est pas au bout de tout ça. Donc, en fait, il y avait cet objectif dans la loi de 2015 de baisse de maîtrise de l'énergie en 2030, moins 20%. Cela, on l'avait arraché dans la loi de transition. On avait dit à l'époque, pour la petite histoire, à Ségolène Royal et à sa directrice de cabinet de l'époque qui était Elisabeth Borne, on était allé, on avait réglé aussi dans le bureau d'Elisabeth Borne, l'ajout de cette baisse de consommation contre l'acclamation de la fondation Nicolas Evo à l'époque. Donc, on avait rajouté cet objectif mais out la boutade, c'est pour dire que ça doit être le principal déterminant de nos politiques énergétiques maintenant, la sobriété, la baisse de consommation et donc, c'est comme ça que cet objectif était arrivé dans la loi mais il n'était qu'en 2030 et donc, ce qu'on a voté cette nuit, c'était un amendement pour donner des jalons intermédiaires sauf qu'il a été un peu ratiboisé au fil des sous-amendements et donc, on est arrivé simplement à garder le premier objectif 2023, une baisse de la consommation d'énergie d'environ 7%. Moi, je n'étais pas très fan du, je l'ai dit hier soir parce que c'est le seul objectif de toute la politique énergétique où on se permet environ, mais en fait, il traduit le fait que dans les différents scénarios de la PPE, on est autour de 7, on est moins 8, moins 6, bon voilà, ça a été donné comme ce environ moins 7% que je trouve très bizarre mais en tout cas, il faut reconnaître que ça fait un objectif en plus, un petit pas en plus mais ça nous permet surtout d'avoir un objectif fin de mandat et on va pouvoir dire au moment des campagnes de 2022 si on a réussi à être pas très loin des moins 7% ou pas. Le coût de la rénovation effectivement, il y a les coûts, il y a les modalités de financement, des offres un peu packagées, etc. Bon, le vrai coût à réduire, bien sûr, il faut faire des travaux peut-être, une industrialisation entre guillemets, des offres toutes les en main, etc. Moi, j'avais porté en commission, je ne vais pas le reporter en séance, mais c'est question de rénovation performante, par étapes, choses comme ça, mais qui ont du mal à passer, mais le vrai coût qu'il faut qu'on réduise, c'est le coût des factures énergétiques des gens et donc là aussi, je crois que c'est là-dessus qu'il faut se baser. L'augmentation du coût des énergies dont on parlait tout d'ailleurs font que de toute façon, ces travaux, ils vont être de plus en plus rentabilisés de plus en plus rapidement, même si effectivement, pour l'instant, la trajectoire de fiscalité carbone est définitivement, pour l'instant, elle est définitivement arrêtée jusqu'en 2022, sauf si jamais on retrouvait une fiscalité écologique plus solidaire, plus redistributive, notamment, mais pour l'instant, on en est là. L'articulation entre le niveau national et les niveaux locaux, effectivement, donc là, on a fait quelques petites avancées pour que les objectifs nationaux soient maintenant déclinés dans les exercices de programmation locaux. Là, il y a quand même un vrai, vrai sujet et on essaie d'assurer cette cohérence avec le SRADET, avec les autres outils locaux, mais là, il y a un vrai, vrai questionnement de collectivité, enfin, de cohérence, pardon, et puis là, il y a un autre sujet, c'est que moi, je continue à penser, je le reporterai au PLF 2020, qu'il faut qu'on accompagne mieux qu'aujourd'hui les collectivités, qu'on les accompagne dans l'ambition, comme ça a pu être fait à d'autres moments, et je crois qu'il faut qu'une collectivité qui a envie de faire plus, qui a envie d'être au-dessus de sa part, entre guillemets, eh bien, on puisse lui donner par un mécanisme quel qu'il soit, est-ce que c'est une mobilisation de la DGF, est-ce que c'est des aides particulières, mais en tout cas, il faut qu'effectivement, on favorise l'ambition des acteurs locaux. Il y a cette question des classes moyennes, effectivement, sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse continuer à être très incitatif, parce que, partie de ce qui avait été fait depuis le début du mandat, donc là, je ressors de la rénovation énergétique, mais était assez défavorisant pour les classes moyennes inférieures, donc celle-là, il ne faut pas qu'on les oublie, mais les classes moyennes supérieures, c'est pareil, et donc, il faut qu'on ait des... c'est quand même le seul sujet, la rénovation énergétique, où on va lier aussi facilement, enfin, partout on essaie de le faire, mais là, ce n'est pas le seul sujet, la formule n'est pas bonne, mais c'est vraiment un sujet où solidarité, écologie, pouvoir de vivre, impact écologique sont intimement liés. Alors moi, je te remercie beaucoup, Mathieu. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire, parce que vous êtes en train de partir. D'abord, par ouvrir les débats, attendez, excusez-moi, entre les différentes sources d'énergie, le fossile, c'est terminé, donc c'est ça l'idée, donc on est quand même, sans ouvrir les débats éternels, l'idée générale, c'est quand même de se passer progressivement du fossile, en commençant par le charbon, bien entendu, donc on est quand même là-dessus. Moi, je suis préoccupé par la crédibilité de la parole politique, puisque, au départ, avec la loi royale, on divise par quatre les émissions, comme on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va diviser par six maintenant, là, je pense qu'il y a un risque quand même de crédibilité, quand même, donc à un moment donné, c'est un petit peu comme les fantasins, les officiers généraux, tout ça, si tu veux être parfait sur le papier, ou de plus en plus anglicieux sur le papier, c'est pas ça qui forcément fait bouger la réalité, donc je dis ça juste en passant, l'obligation de moyens, l'obligation de résultats, etc., tout ça, ce sont des questions qui me préoccupent, mais je voulais terminer parce que tu as dit plusieurs choses différentes, c'est ça qui me préoccupe, tu as dit quelque chose de très clair, et ça, j'ai trouvé ça très très bien, baisse des émissions, baisse des consommations, baisse des factures, ah, dans cet ordre-là, pour moi, ça va très bien, parfait, impeccable, essayons de faire ça, ensuite, tu dis autre chose, tu dis, ah non, ce qui compte d'abord, c'est la baisse de la consommation, puis ensuite, on verra, ah non, non, ce qui compte d'abord, c'est les factures pour le peuple français ou les pièces moyennes et à un moment donné, dans la politique, il me semble vraiment qu'il faut se caler sur la priorité et que les autres priorités sont au service de la première, elles ne sont pas contradictoires et le problème, c'est qu'elles deviennent contradictoires à un moment donné, donc je voulais juste te dire ça, mais je voulais te remercier encore et te dire que toutes les questions qui te sont posées ici, elles prouvent quoi ? Elles prouvent qu'on attend beaucoup de toi, Mathieu, voilà. Je vais quand même Merci beaucoup. Celui-là qui était... Non, je ne partage pas ce qui vient d'être dit et c'est pour ça que je voulais reprendre la parole, ça ne se fait pas après le président, non, non. On peut avoir un bel objectif, enfin, ce n'est pas pour se faire plaisir le au moins 6, le au moins 6 divisé par au moins 6 d'ici 2050, moi j'aurai d'ailleurs... C'est juste pour dire qu'on a entendu le message que nous ont envoyé les scientifiques parce qu'on peut se le raconter, moi le rapport du 1.5 du GIEC je l'ai pris comme une claque pourtant je travaillais depuis 25 ans dans ces sujets-là mais effectivement on ne peut pas ressortir indemne de cette lecture. Je crois que se diviser par 6 ce n'est pas pour faire beau sur le papier c'est pour se mettre en face des réalités donc ça c'est une première chose. Après, moi je continue à penser qu'on peut avoir un objectif très fort de CO2 et en même temps un objectif très fort de baisse des consommations quelle qu'elle soit et pour moi il n'y a pas un qui... Alors bien sûr si on ne relève pas le défi climatique tout le reste s'effondre mais je pense que par exemple pourquoi je trouve que c'est très important si on arrive à se remettre sur une phase de baisse des consommations réelles c'est que ça nous permettra à la fois de réussir la fermeture des centrales à charbon j'en ai pas beaucoup parlé là mais effectivement c'est quand même un des grands objectifs de la loi réussir à fermer ces quatre centrales tout en assurant le meilleur moyen d'arriver en assurant la sécurité et la stabilité du réseau c'est de baisser les consommations et idem pour le nucléaire si on arrivait à accélérer le principal déterminant là aussi de baisse de la part du nucléaire c'est quand même la baisse des consommations parce que ça nous permettrait de mieux étaler de fermer les centrales non pas par dogmatisme mais parce qu'il y a moins de besoin de consommation juste pour dire que je et puis dernier point je ne l'ai pas dit tout à l'heure donc moi j'assume d'avoir ces objectifs là mais je avec on peut ne pas être toujours d'accord et malgré tout le respect que j'ai pour Brice on est là dessus je ne suis pas d'accord avec lui dernier point moi je crois beaucoup que la transition écologique tous nos sujets là doit être le grand moteur de la relance de l'économie de notre pays donc j'assume une différence avec le gouvernement aujourd'hui pour moi il faudrait aujourd'hui que nous investissions par an en plus 25 milliards d'euros dans la transition c'est à peu près ce qui manque aujourd'hui on est à 43 milliards il faudrait faire autour de 70 donc moi j'assume que le projet politique que je porte pour la transition écologique c'est 25 milliards en plus par an 5 milliards dans ces 25 d'argent public sous différentes formes on en reparlera dans le débat et 20 milliards d'argent privé basculé de secteur nocif à la transition au secteur de la transition voilà 25 milliards en plus pendant 3 ans au moins jusqu'à la fin du quinquennat et avec ça on relance tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure tu sais que le pouvoir de vivre qui s'oppose au pouvoir d'achat au fait qu'il le précise c'était le titre du programme de René Dumont au moins applaudissements Merci.